C'est une course, je pense, la plus importante pour un entraîneur ou un jockey, même un propriétaire à gagner en France ou en Europe, donc c'est clair que moi j'avais cette envie de réaliser l'exploit et on savait qu'en tout cas on avait le cheval pour. Oui, il est vrai qu'on n'a pas, dans une carrière, Christophe était très jeune, moi j'étais plus âgé, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un cheval qui soit capable d'être parmi les favoris de l'Arche. Un cheval, c'est vrai que quand je suis rentré dans la faussine droite, j'ai eu de la chance de me faire ramener des derniers rangs sur la ligne des premiers. Malheureusement, le cheval qui était devant moi a craqué très tôt, donc j'étais obligé de me décaler un petit peu sans lui demander vraiment l'effort, mais Dalakani, on le savait, quand il voyait le jour, il avait tendance à vouloir vraiment mettre le paquet. Il ne lâchait rien, c'était un cheval très courageux. Avec Dalakani, on est dans une situation différente, parce que c'est une jument hors du commun, on savait qu'on avait des longueurs pour gagner, mais on savait aussi qu'elle pouvait nous faire une blague, et c'est ce qui s'est passé. Le Qatar, prix Vermeil, c'est un objectif pour certaines, c'est une préparatoire pour l'Arc de Triomphe pour d'autres. Zarqava, pour le moment, a été placé en dernière position par son jockey Christophe Soumillon. Et à 300 mètres du poteau, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, en quelques foulées. En quelques foulées, voilà. J'ai même arrêté de pousser à 100 mètres du poteau tellement elle allait vite. Tellement elle allait vite. J'ai gagné 2-3 longueurs facilement. Et lancé par Christophe Soumillon, Zarqava qui allonge maintenant ses foulées, et qui termine en boulet de canon complètement à l'extérieur, formidable Zarqava, Zarqava qui va déposer l'opposition, Zarqava qui fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute. Je savais que pour l'Arc de Triomphe, ça allait aller tout seul, il fallait juste rester concentré et éviter qu'elle commette une bêtise, ce qu'elle a d'ailleurs failli faire en sortant des boîtes. Elle est sortie en tête des boîtes, ce qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps, et au bout d'une foulée, elle est partie sur sa droite et heureusement, j'avais pris le bâton à droite. Donc en lui remettant une claque sur l'épaule, j'ai réussi moi déjà à me remettre en équilibre et de la ramener avec les autres chevaux. C'est une pouliche complètement exceptionnelle. En un mot, on peut dire qu'elle pouvait suivre tous les trains sur quelques distances que ce soit et en quelques foulées aller plus vite que ce qu'on lui demandait à battre. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y en ait une plus forte que l'autre parce que l'une a servi à l'autre. Je pense que d'avoir gagné avec Dalakani, ça m'a certainement, en tout cas à moi, donné plus de facilité à monter une favorite et faire en sorte à ce que ça se passe bien. Je pense que si ça s'était mal passé avec Dalakani, déjà je ne l'aurais probablement pas monté. Mais moi, je suis absolument convaincu que ce qu'on a vécu avec Zarqava, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans la carrière que souhaite à tout le monde tomber un jour sur un cheval comme ça, qui peut être si longueur derrière Goldikova sur 1600m dans la poule d'essai et en deux foulées est dessous. traversé, c'est complètement exceptionnel.